Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour ce deuxième podcast. Alors, le dernier, donc, il était logiquement la semaine dernière. J'ai essayé d'en proposer, comme je l'avais dit, tous les dimanches soirs à 20h. Alors, bien sûr, il y aura des semaines où il n'y en aura pas. Tout dépend des dispo et des sujets de chacun, bien évidemment. Donc, la dernière fois, c'était avec Locke. Et aujourd'hui, je vous propose d'accueillir OCM. Bienvenue à toi. Bonsoir tout le monde. Merci Kishnifu pour ton invitation. Mais il n'y a pas de problème, avec plaisir. Alors, ce dont tu voulais traiter dans ce podcast, c'était par rapport, surtout, j'ai envie de dire, ce n'est pas exclusivement Star Wars 8, mais tu m'en avais parlé, tu m'avais dit notamment Star Wars 8, parce qu'il avait, déjà, il avait subi beaucoup de critiques à sa sortie. Je pense qu'on ne va pas refaire l'histoire. On sait déjà bien tout ce qui s'est passé autour de ce pauvre Star Wars 8. Il s'en est pris un petit peu de tous les côtés. Bien qu'aujourd'hui, je reçois parfois des témoignages de gens qui disent qu'ils arrivent un peu mieux à l'accepter, mais ça n'empêche pas tout ce qui s'est passé autour. Et toi, tu m'as indiqué que tu avais fait ta propre lecture de ton côté de Star Wars 8. Tu l'avais interprété d'une certaine manière et tu voulais me partager tout simplement ton point de vue. Voilà, si j'ai bien compris. Oui, c'est tout à fait ça. C'est parce qu'en fait, pour expliquer le pourquoi du comment, c'est-à-dire que moi j'écris, et sur mon forum d'écriture, nous avons beaucoup d'espaces de discussion, dont un espace de discussion sur les méthodes de travail. Et on en a dégagé deux. Il y a le marionnettisme et la compréhension. Alors, au départ, on s'est surtout borné à ça pour l'écriture et pour la lecture. On est capable de voir ces deux méthodes, surtout quand on lit ou quand on écrit. Seulement, quand je suis sortie de Star Wars 8 et après en y réfléchissant, eh bien j'ai compris qu'en fait, on pouvait aussi réfléchir avec ces méthodes sur le cinéma. Donc, je pense que je vais expliquer déjà ce que c'est les deux méthodes pour que tout le monde situe bien. Vas-y, je t'en prie. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, la compréhension et le marionnettisme, ce sont deux méthodes généralement opposées. On ne peut pas faire l'une et l'autre, même si certains de mes collègues, s'ils écoutent ce podcast, ils se reconnaîtront. Eux, parfois, ils utilisent aussi ce qu'on appelle une méthode un peu au milieu. Alors, elle n'a pas vraiment de nom, mais c'est juste quelque chose qui tire un peu les ficelles des deux méthodes. Donc, la première méthode, c'est le marionnettisme. Alors, c'est souvent celle qui est le plus souvent utilisée parce qu'en fait, généralement, les auteurs ou les scénaristes ou n'importe qui qui utilise cette méthode ne s'en rendent pas compte, en fait. Ah d'accord, ce n'est pas une méthode, en fait, qu'on apprend dans les écoles, quoi. C'est quelque chose qu'on se rend compte. Eh bien, s'il y en a certains qui connaissent, J.R.R. Martin a fait lui-même une analyse de ces deux méthodes. Donc, elles sont quand même connues, sauf qu'il y a peu d'auteurs. Enfin, même moi, quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas que ça existait. Et en fait, si, on ne sait pas trop d'où ça vient. On a cherché pourtant, mais personne ne sait qui a initialisé exactement ces deux méthodes. C'est une espèce de méthode tacite entre les auteurs. Donc, il y en a deux. D'accord, bah écoute, tu vas me l'apprendre en même temps. Moi, j'apprends des trucs. Les podcasts, c'est fait pour ça, c'est fait pour parler de tout. Et en même temps, moi, j'apprends des trucs. Voilà, donc, vas-y, je suis toutoui. Donc, il y a la première, le marionnettisme qui est, je pense, l'une des plus répandues. Alors, sur mon forum, c'est un peu l'inverse. On a plutôt tendance à être compréhensifs. Mais si je regarde ma bibliothèque, c'est plutôt l'inverse. Donc, le marionnettisme, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux méthodes parlent surtout de personnages. Tout par deux, en fait. Et le marionnettisme, c'est quand l'auteur est une sorte d'entité déifiée. Le marionnettisme, en fait, c'est d'où ça tire son nom. C'est l'auteur, en fait, et quelqu'un qui tire les ficelles de ses personnages comme si eux étaient des marionnettes. Sauf que, du coup, c'est lui qui les fait parler, c'est lui qui les fait agir. Et donc, en fait, les personnages n'ont pas, si tu veux, de volonté propre. Ils sont juste tout ce que l'auteur veut qu'il soit. Alors, est-ce que, permets-moi de te couper, est-ce que tu parles tout simplement... Alors, quand tu dis auteur, tu parles de producteur, celui qui produit le film, ou tout simplement, déjà, on en est à l'étape de celui qui écrit le scénario ? Là, je parle surtout d'auteur parce qu'effectivement, quand on en arrive au cinéma, c'est vrai que ça devient un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que c'était... Je pense que c'est compliqué, même pour des auteurs qui vont voir un film, de réfléchir avec les méthodes. Sauf que, je pense qu'on peut l'appliquer à deux ou trois trucs. Oui, mais là, tu parles de manière globale, que ce soit pour les films ou pour les livres. C'est ça, tout à fait. D'abord, ça part de la méthode d'écriture, quand même, à la base. Oui. Mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une différence entre les livres et les films au sujet de... Parce que tu dis, bon, OK, c'est l'auteur qui va, en gros, dire ce que doivent dire les personnages. Et est-ce que, déjà, il y a une différence dans le cinéma ou au moment où il y a des producteurs, en fait, qui laissent la liberté un petit peu d'improviser ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que, dans le cinéma, appliquer ces deux méthodes, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'un auteur, il a sa méthode et ses personnages, c'est tout. Par contre, le cinéma, il y a les scénaristes, les producteurs, les femmes, maintenant, qui s'expriment et les acteurs qui doivent assimiler pour interpréter le personnage. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus complexe. C'est ça, oui. C'est plus complexe. Bon, je te laisse retourner sur le concept plus général. Ah, donc, le marionnettisme, c'est ça, en fait. C'est tout simplement juste... C'est l'auteur en dehors de... C'est tout ce qui va être en dehors de l'histoire qui va décider ce qu'il y a à l'intérieur de l'histoire. Et la compréhension... Alors, je dis d'entrée de jeu, c'est la méthode que, moi, j'utilise. Donc, c'est pour ça que je la connais un peu mieux, même si j'ai eu l'occasion de discuter avec des marionnettistes. Et tout va bien, on s'entend très bien. Ça ne empêche pas. On ne se fiche pas dessus, oui. Tant mieux, hein. Ah ben, encore heureux, oui. Et donc, la compréhension, c'est pas que c'est l'inverse, mais c'est différent. C'est-à-dire que dans la compréhension, en fait, c'est pareil. Tout part du nom. C'est-à-dire qu'en fait, l'auteur, plutôt que de construire un univers, de construire ses personnages, de leur mettre tel dialogue, telle action, tel trait de caractère, il va tout simplement se poser seul ou face à une feuille blanche et il va laisser venir à lui. Ah, alors... Ça rejoint l'instinct, j'ai l'impression. C'est ça. C'est une histoire presque désorétériste à ce niveau-là. Et comment... Alors, pour parler de mon expérience, puisque je suppose qu'avec des exemples, ce sera plus parlant, beaucoup de mes personnages me sont apparus par images. Alors, je sais que ça fait très jeune tard, il dit comme ça. Ah non, mais vas-y, écoute. Non, non, mais... C'est quoi ? Je suis intéressé parce que je voyais pas quelle autre méthode on pouvait utiliser, surtout dans l'écriture, que le marionnétisme. Parce que je me dis, comment est-ce que tu veux laisser tes personnages parler vu que c'est toi qui les fais parler ? Donc là, tu me parles d'un truc et je trouve ça super intéressant. Donc, je t'écoute. Oui, effectivement, c'est assez... C'est assez vraiment instinctif, en fait. Généralement, ces auteurs-là arrivent plus à lâcher prise, par exemple en écriture instinctive, parce qu'on fait... Quand on écrit sans réfléchir, même si les marionnétistes peuvent, bien sûr, y arriver eux aussi très bien. Évidemment. Mais la compréhension, quand on... Bon, là, je vais parler plutôt de la création d'un roman. C'est comme, en fait, si l'auteur était une espèce de caméraman ou un petit journaliste avec son bloc-mode qui va se balader dans le monde, qui va suivre ses personnages, qui va suivre tout et qui va au fur et à mesure noter des infos, c'est pas lui qui construit le monde, c'est le monde qui vient à lui. Ah, il est comme s'il était dans le monde et qu'il regardait ce qui se passait. Et du coup, ça aide à avoir ce... Alors, je ne sais pas comment tu appelles ça, ce point de vue compréhensif. C'est ça. Ouais, tu fais partie du monde plutôt que ce soit toi qui le crée. Ah ouais, ça peut aider. D'accord. Ah ouais, je comprends le truc. Ça dépend. Il y en a certains qui... Généralement, alors je sais que sur mon forum, on est plus comme ça, on est plutôt des caméramans invisibles. C'est-à-dire que si on vient interférer dans l'histoire, ça risque de fausser un peu en quelque sorte. Donc, si on suit tout simplement et qu'on laisse les personnages faire et qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans une histoire, généralement, ça aide en fait. Et moi, je sais que je trouve que parfois, on obtient des réactions plus authentiques. Oui, et puis en même temps, je ne vois pas comment l'auteur pourra interférer dans son histoire, à part s'il est lui-même un personnage de celle-ci. C'est un peu particulier, mais il y a des fois où comment dans la... Enfin, c'est plus là, c'est dans la vraie vie, nos personnages s'invitent dans notre vie à nous. Parfois, ils font des... Je sais que parfois, quand je lis, j'ai des commentaires de certains de mes personnages par-dessus l'épaule. Alors, c'est très amusant, mais du coup... Mais quand c'est dans l'histoire, par contre, non, il n'y a pas du tout cette interaction-là d'auteur à personnage. C'est... Eux, ils vivent leur histoire. À nous, ensuite, de la retranscrire et de voir comment on fait. Alors, parfois, par contre, il y a cette relation d'auteur à personnage dans le sens où on peut demander des choses à un personnage. Ça aussi, c'est très particulier, mais par exemple, quand on a besoin d'un point d'intrigue ou quand le personnage est de caractère timide et quand on commence à écrire avec lui, généralement, l'écriture va être timide aussi. Et donc, plus on va avancer avec ce personnage, plus l'écriture va être... va être moins complexée, va plus se lâcher, va plus réussir à aller dans le détail. Oui, c'est ça. Je sais que ça m'est arrivé à moi, un personnage qui ne fait... qui, de manière générale, ne fait pas confiance aux gens qu'il rencontre pour la première fois. Donc, quand j'ai commencé à écrire avec elle, c'était impossible de faire quelque chose de détaillé, de complexe. Et je ne pouvais pas entrer dans ses pensées. Du coup, le lecteur qui lisait mon premier jet non plus. Donc, il a fallu que j'attende de l'apprivoiser pour que... pour réécrire le premier chapitre et faire en sorte que, ce coup-ci, on puisse, nous aussi, auteurs et lecteurs, entrer dans l'histoire. Oui, c'est ça. Tu m'as sorti le mot de la bouche. J'allais justement te dire, oui, il faut le temps d'apprivoiser, en fait, son personnage. Au début, tu ne le connais pas. C'est comme une personne... Voilà, un inconnu. Au début, il faut que tu apprennes à le connaître et donc à l'apprivoiser avant de pouvoir en tirer tout le potentiel, en fait, de ce personnage. Oui, c'est ça. Après, c'est parfois plus facile avec certains qu'avec d'autres. Il y en a certains qui sont plus spontanés, d'autres plus secrets, d'autres... Ça dépend de leur caractère, oui. C'est ça. C'est comme si tu étais en face d'une véritable personne et que tu apprenais à la connaître. Oui, c'est ça. Eh bien, voilà. C'est ça, du coup. Donc, voilà les deux méthodes principales qu'on connaît. Et ensuite, il y a le milieu, parfois, où l'auteur écoute ses personnages, demande des choses à ses personnages, mais parfois, va lui pousser les choses ou faire en sorte que telle chose arrive à tel moment pour tel impact. D'accord. Alors, moi, de ma piètre expérience d'écrivain, sache que j'écrivais beaucoup, en fait, passé un temps. J'ai beaucoup écrit. J'écrivais, je me souviens, dans le train, quand j'allais en direction de l'endroit où je faisais mes études. Donc, en fait, j'avais deux heures de train où j'écrivais. Alors, à l'époque, j'avais quoi ? Je venais d'avoir 18 ans, je crois, à peine. Et j'écrivais une fanfiction sur Sonic. Donc, ce n'était pas du niveau, certainement, peut-être pas de ton niveau. Non, mais on apprend avec des fanfics. Certains auteurs nous descendent en flèche. Clairement, clairement. Non, et puis, bon, alors moi, j'utilisais en plus un style. Enfin, moi, je vais dire, je n'avais aucun style. J'écrivais comme je voulais, tu vois. J'écrivais comme ça me venait. Et j'écrivais d'ailleurs avec un style assez théâtral, tu sais, quand les personnes parlent, tu vois, il y avait leur nom, tout ça. Je faisais quelques petites descriptions. Et puis, au fil du récit, je me suis rendu compte que je décrivais beaucoup plus, tu vois. Mais là où je voulais en venir, c'est que maintenant, quand tu me parles de ça, je re-réfléchis à quelle méthode des deux, j'aurais pu utiliser instinctivement vu que je ne les connaissais pas. Et c'est vrai que là, comme ça, je ne saurais pas trop dire. Je pense que, je ne sais pas, mais je me placerais plutôt du deuxième côté, tu vois. Alors, je ne connaissais pas. Enfin, je vais dire le mode compréhensif. C'est-à-dire que je laissais un petit peu les choses se déroulaient. En gros, ce que j'essayais de faire, c'est de me dire, pas de me mettre à la place des personnages, mais carrément d'entrer dans leur monde et de me dire, pour respecter leur logique de leur monde et leur logique aussi de leur caractère et des interactions entre eux, comment est-ce que, si moi, je regardais un épisode où je regardais l'histoire d'un jeu vidéo de Sonic, comment est-ce que je l'imaginerais ? Comment est-ce qu'il serait ? Et c'est pour ça que, quelque part, je n'avais pas l'impression de leur imposer, mais tout simplement de les respecter. Et en respectant, parce que je les connaissais bien vu que j'étais fan de Sonic, je le suis toujours, mais vu que je les connaissais bien, en quelque sorte, je les laissais s'exprimer et je reprenais leurs paroles en les écrivant. Donc, tu vois, c'est marrant parce que j'ai découvert ce mode-là et je me dis que c'est peut-être celui-là que j'ai utilisé. Je vais juste faire ce petit parallèle par rapport à ça parce que je sais que j'ai eu une expérience où j'écrivais. Oui, c'est ça. Mais ce qui est amusant et à la fois parfois un peu embêtant, malheureusement, c'est que souvent, les auteurs ne savent pas exactement quelle méthode ils utilisent. Alors, il ne faut pas forcément en choisir une absolument. On peut tout à fait, comme certains de mes collègues se placer au milieu, se dire parfois je les écoute, mais parfois j'ai envie de faire ça, donc je modèle quand même un peu. On peut tout à fait faire ce genre de choses. Par contre, le danger, quand on ne sait pas quelle est sa méthode, c'est aussi qu'on ne sait pas quels en sont les risques. Et ces méthodes présentent toutes les deux des risques. Donc, parfois, forcément, il y a des erreurs, il y a des... Ou alors, parfois, on tombe dans des clichés, enfin, des choses comme ça. Et donc, le but que j'avais aussi en faisant ce podcast avec toi, c'est s'il y a des jeunes auteurs par hasard qui tomberont sur ça, c'est aussi qu'ils puissent réfléchir eux-mêmes à ce qui leur convient, à ce qu'eux trouvent qui est le meilleur comme expérience d'écriture et que du coup, ils se renseignent et que, finalement, ils se trouvent eux-mêmes et ils trouvent eux-mêmes leur style d'écriture, ce qui les aidera sans doute pour plus tard. Oui. Alors, justement, par rapport à ça, je vais te poser une question alors, complètement naïve de la part d'un novice en écriture. Mais tu vois, vu que j'ai du recul par rapport à ça, vu que moi, je n'écris pas tous les jours et je ne connaissais même pas ces méthodes avant même le début de ce podcast, je me pose une question. Et je me dis, est-ce que le fait de connaître ces méthodes-là et potentiellement d'en choisir une, est-ce que ça ne bride pas l'auteur ? Je précise juste, parce que, tu vois, par exemple, moi, quand j'ai écrit, j'écrivais vraiment à l'instinct. Je n'avais pas de méthode d'écriture, je n'avais pas de... Et j'ai l'impression que ce soit dans n'importe quel domaine, que plus on en apprend, plus au final, on est bridé. On se dit, ah ouais, mais il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça et quelque part, c'est plus naturel. Tu vois ? Et je me dis, quitte à choisir maintenant, je me dirais, je n'ai limite pas envie de choisir. J'ai envie d'écrire comme ça me vient, comme je le veux. Je n'ai pas envie de choisir une méthode. Mais après, comme tu le dis, le fait d'apprendre à connaître des méthodes et de les respecter, ça peut justement éviter des erreurs et c'est là où on va reconnaître, peut-être, tu vas me le confirmer ou me l'infirmer, c'est là où on va reconnaître des auteurs novices qui ne sont pas habitués à des auteurs plus pros. Oui, tout à fait. Alors, brider, pas forcément parce que tu vois, quand on... Je sais que par exemple sur le forum, quand on va en discuter comme ça et qu'on a par exemple un nouveau qui est sur la box et qui va se dire « Ah oui, tiens, je crois que je suis plutôt ça ou ça. » Il va juste se dire « Ah bah, je suis plutôt comme ça. » Mais ça ne va pas changer fondamentalement sa méthode d'écriture. Enfin, j'ai souvent constaté que c'était comme ça. Moi, quand j'ai appris que j'étais compréhensive, je me suis dit « Ah oui, effectivement. » Et au contraire, ça m'a même encouragée à m'ouvrir encore plus à mes personnages et la réécriture du roman a été encore meilleure. D'accord. Mais en fait, du coup, je viens de comprendre un truc. C'est que ce n'est pas toi qui choisis, c'est toi qui te découvres. C'est toi qui comprends ce que tu es. C'est tout à fait ça. Et donc là, effectivement, oui, tu ne te brides pas vu que de toute façon, tu ne changes pas vu que tu es comme ça. Tu découvres juste ce que tu es. C'est ça. Et quand on dit méthode, c'est vrai qu'effectivement, ça fait très scolaire, tu dois respecter telle ou telle règle. Mais en fait, c'est surtout une façon d'écrire tout simplement. Et tu as l'une, tu as l'autre, tu es au milieu, peu importe du moment que tu écris. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que souvent, quand on discute entre compréhensif et marionniste, parfois, on ne se comprend pas toujours. je sais que j'ai des collègues qui ne comprennent pas comment je peux entendre mes personnels et comment je peux suivre leur voix parce que j'ai un roman où j'écris à la première personne et où je leur dis que ce n'est pas moi qui me mets à la place du personnage, c'est le personnage qui me parle. Et moi, je réécris très simplement ce qu'elle me dit. Ils ne comprennent pas forcément ce que c'est, mais du coup, ils se disent que je préfère plutôt savoir que c'est moi quand même qui dit que le personnage dit ça. Et c'est simplement une préférence, une inclination comme le côté obscur ou le côté clair si on veut comparer. Oui, bonne comparaison. Non, mais je vois. On peut le lier avec n'importe quoi de connu. Les coureurs, il y en a qui sont plus sprinters, il y en a qui sont plus endurants. Dans le vélo, il y en a qui sont plus grimpeurs, il y en a qui sont plus meilleurs dans les descentes. ce n'est pas des gens qui ont décidé d'être comme ça, c'est des gens qui sont comme ça et qui se découvrent. Et je pense que en se découvrant et en sachant ce qu'on est, justement, c'est comme tu disais, on peut s'améliorer dans ce domaine-là. Après, on peut utiliser ce qu'on est pour encore plus s'améliorer. Oui, c'est ça. Et du coup, on comprend mieux comment on travaille, pourquoi on travaille, pourquoi on a cette méthode de travail et on va y aller encore plus à fond dedans ou au contraire, lever le pied ou... On peut faire comme on veut, en fait. C'est ça. C'est une découverte de soi et du coup, tout simplement, tu es comme tu es et après, c'est à toi de te renseigner sur quelle auteur fait ça et parfois, tu comprends des choses, justement. Parce que quand tu comprends que tu es soit compréhensif, soit marionnettiste, quand tu vas en apprendre toutes les ficelles, tu vas apprendre à reconnaître, en fait, la patte d'un auteur marionnettiste ou d'un auteur compréhensif. Là, par exemple, ceux qui écoutent le podcast et qui, du coup, auront assimilé les trucs, ils peuvent aller faire un tour dans leur bibliothèque et se rappeler telle ou telle chose et du coup, savoir si leur auteur préféré est marionnettiste ou compréhensif. Et par rapport, justement, puisqu'on va venir à Star Wars, ça explique aussi pas mal de choses. D'accord. Et juste avant qu'on en vienne à Star Wars, il y a des méthodes pour savoir si... Parce que savoir ce qu'on est, d'accord, mais après, pour savoir ce qu'un auteur est, il y a des méthodes, il y a des tics de langage, d'écriture qui trahissent, en fait, ce qu'ils sont. ce n'est pas forcément tant un tic, c'est un instinct, en fait. Mais comment on découvre qu'il y en a un qui écrit à l'instinct et un qui dirige tout ? Je ne saurais pas te dire parce que moi, je le vois tout de suite, j'y ai été habituée maintenant que je connais les méthodes et maintenant que j'ai lu, maintenant que j'ai compris comment telle ou telle auteur fonctionne. Alors, c'est vrai que c'est très instinctif, mais par exemple, je sais que dans un des livres que j'ai lu, je sentais que c'était... que l'action était faite pour enclencher quelque chose d'autre et que du coup, c'était plus l'auteur qui l'avait voulu que le lieu, le moment, le personnage qui avait fait que. Ce sont des choses, par exemple, qu'on peut éventuellement détecter ou alors un dialogue où tu sens que c'est plus l'auteur qui fait parler son personnage comme ça pour partager des convictions, par exemple. D'accord. Ça aussi, ça reste. Et pour toi, le mode marionnettiste, du coup, quand tu sais ou quand tu découvres qu'un auteur est plus marionnettiste, ça t'enlève peut-être un peu naturel de l'histoire ? T'apprécies peut-être moins ces genres de lectures ? Pas forcément, non, mais le souci, c'est quand en fait l'auteur tombe malheureusement dans les travers du marionnettisme ou de la compréhension, c'est-à-dire qu'il tombe peut-être la première peut-être en n'ayant pas connaissance de la méthode de ce qu'il fait et du coup, un lecteur averti va commencer de un, à voir la patte de l'auteur. Ça, c'est un risque du marionnettisme. Tu peux, par exemple, à un moment, on dit que ça te sort du livre, c'est-à-dire que tu vas avoir une parole, un geste, une action et tu vas te dire ou le personnage n'aurait jamais fait ça ou c'est forcé. Le forcé arrive très souvent avec le marionnettisme. Je ne veux pas critiquer mes collègues, surtout pas, mais sur les deux livres marionnettistes que j'ai lus récemment, c'était du forcé et ça se sentait que le personnage avait été un peu poussé pour faire dire ce qu'il était en train de faire ou dire. D'accord. Ça sort un peu de la lecture. Je crois que, du coup, tu fais un beau parallèle avec ce qu'on va parler sur Star Wars parce que maintenant, je crois que je comprends le lien et je comprends ce que tu veux dire et ce dont tu veux parler pour Star Wars parce que ça, c'est des choses qu'on a un peu entendues, je crois, avec Star Wars 8. Justement, le producteur qui impose peut-être un peu trop sa patte ou qui les laisse parler. Je crois qu'il y avait de ça. Donc, si tu veux faire le lien maintenant avec Star Wars, je t'en prie. Pour en venir maintenant à Star Wars, ceux qui auront commencé à réfléchir, je pense qu'ils auront compris. Alors, ce qui est très drôle avec Star Wars, c'est que de façon chronologique, si on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on constate qu'on part du marionnettisme pour aller vers la compréhension. Oui. Et c'est très drôle parce que ce n'est pas du tout par ordre de sortie dans notre monde, mais les personnages, eux, font le voyage d'une méthode à l'autre. Alors, bon, après, je ne suis pas forcément sûre à 100%. Ceux qui ont des arguments contre peuvent les avancer, bien sûr, parce que moi, ce que j'ai, c'est surtout un instinct. Mais, si on compare, on peut voir que, par exemple, la prélogie, la prélogie, c'est du marionnettisme, mais à l'état pur, à l'état complètement brut. Parce que tu sens les actions qui sont faites pour arriver à tel résultat. Tu sens les dialogues parfois malheureusement forcés. Bon, là, je sais que tout le monde s'attend à ce que je dise ça, mais bon, l'histoire d'amour. Quand tu entends les dialogues, je ne sais pas, tu n'as pas forcément une impression fondamentale de naturel. Tu sens plutôt que c'est quelqu'un qui a écrit ça pour qu'il le dise. Et en même temps, est-ce que ce marionnettisme, il n'est pas voulu, voire obligatoire dans la prélogie, sachant qu'elle a été faite avant la trilogie et qu'elle doit mener à la trilogie ? Du coup, tu es un peu obligé d'entrer dans un certain cadre parce que tu as déjà la fin, tu as déjà là où tu vas arriver et il y a des trucs qui doivent s'imbriquer de telle sorte que tu es obligé de respecter une sorte de schéma et donc de mettre la main en fait sur l'histoire. Pas forcément parce que quand tu vois Dark Vador, techniquement, lui, il sait pourquoi il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il a fait avant. Donc, là, c'est mon avis purement personnel, mais si George Lucas l'avait laissé s'exprimer, il aurait peut-être eu une histoire qui aurait mené à la toute même fin, mais qui aurait peut-être été différente si là, le personnage avait fait ce que lui savait de son histoire. D'accord. Et toi, donc, tu trouves que peut-être que toi, tu trouves que son passage du côté obscur est forcé. Je ne sais pas trop. C'est surtout certaines actions que je trouve parfois forcées, pas forcément qu'Anakin, il y en a d'autres aussi où tu sens que les personnages sont placés là, les lieux sont placés là, là, il y a telle chose pour répondre à tel clin d'œil. tu vois les liens se faire alors que tu devrais, ce n'est pas que tu ne devrais pas les voir, mais c'est que vraiment, tu vois toutes les ficelles des marionnettes, en fait. Oui, et puis du coup, c'est vrai, marionnettiste. Et comme je disais, ça sort un peu de l'histoire, du coup, parce que ce ne sont plus les personnages qui vivent leur histoire parce que techniquement, les personnages, ils n'en ont rien à faire, des spectateurs, des producteurs, des réalisateurs, ils vivent leur histoire, ils ne savent même pas qu'ils sont dans une histoire. Donc, eux, techniquement, ils pourraient faire ce qu'ils veulent, sauf que là, du coup, il y a des actions qui sont faites pour et au bout d'un moment, ça finit par vraiment se voir. Oui, ça me fait un peu rire parce qu'on a parlé un peu de ça très légèrement, justement, du basculement de Anakin. Alors, je sais que tu ne parlais pas que de ça, on est bien d'accord, mais je reviens juste là-dessus parce que je te l'ai demandé parce qu'on a parlé la semaine dernière de ça avec Loc. Justement, on a parlé à peu près de la même chose. Alors, au moment où on enregistre ce podcast, toi, tu n'as pas encore entendu celui de la semaine dernière. Enfin, bref, on est dans une brèche temporelle un petit peu parce que tu vois, je te dis la semaine dernière alors qu'en fait, on est le jour même. Voilà, bref, je m'adapte aux auditeurs, on va dire la semaine dernière, mais OCM ne l'a pas encore entendu. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. Et donc, on a parlé un tout petit peu de ça. Alors, bien sûr, pas de marionnettisme, pas de compréhension parce qu'on ne connaissait pas les termes. moi, en tout cas, je ne connaissais pas. mais on avait parlé un peu de ça et la manière dont Anakin a basculé, ça le gênait un peu, tu vois, Loc. Mais bon, voilà, c'était juste la petite parenthèse. Oui, c'est ça. Et juste pour dire aussi mon avis personnellement, j'ai toujours avec cet instinct, en fait, j'ai parfois comment, parce que moi, j'écoute mes personnages, ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps avec moi, même quand je n'écris pas l'histoire, ils me font voir des scènes parfois en pleine heure de cours, alors que ce n'est pas vraiment un moment. Bref, c'est peut-être le meilleur moment pour l'inspiration. Oui, c'est le meilleur moment, sauf que je n'ai pas de crayon et de papier à proximité pour lui dire ce que je veux à ce moment-là. Et donc, du coup, tu dis, il faut absolument que je le retienne et au final, tu ne suis pas le cours et c'est le gros bordel. Mais j'ai souvent eu cette sensation de voir le personnage, enfin, le personnage de l'eau, on va prendre Anakin comme ça, totalement arbitrairement, se débattre en quelque sorte en disant, ce n'est pas ce que je voulais faire, ce n'est pas ça exactement que j'aurais voulu, que j'étais censée vivre. Et cette frustration du personnage, je ne sais pas pourquoi, parfois, j'ai tendance à la ressentir. Et la frustration du personnage vient au lecteur et c'est extrêmement, du coup... Oui, et elle est même à son paroxysme au moment où il dit « Qu'est-ce que j'ai fait ? » Là, tu vois la ficelle, là. Ah oui, c'est ça. Et là, tu... Bah... Du coup, à chaque fois que j'en vois un comme ça, je ne peux me contenter que de lui donner une table dans le dos en lui disant « Je suis désolée. » qui est fait et fait. De toute façon, la prélogie existe. Elle est là, elle est comme ça. Donc, c'est cette histoire-là qui est comme ça. Il y en avait peut-être une autre. Il y en aurait peut-être dû avoir une autre. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, voilà. Donc, les personnages, bah... Voilà. Ils sont ce qu'ils sont. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Ils s'exprimeront dans une fanfic, mais voilà. Ça, c'est un autre débat. Exactement. Et donc, bon, pour continuer dans le chronologique, ensuite, alors la trilogie originale, j'ai essayé de la placer, mais je n'y arrive pas parce qu'il y a des éléments compréhensifs, il y a des éléments magnétiques, il y a tout mélangé. C'est vraiment le juste milieu, en fait. Ouais, c'est ce que tu disais après avoir présenté les deux. Tu disais qu'il pouvait y avoir un milieu et peut-être qu'on est exactement dans ce cas-là. Bah, c'est celui-ci, en fait, je pense. Parce qu'il y a des choses qui... On sent qu'il y a des choses qui ont été faites pour qu'il y ait certaines choses qui soient là. Il y a d'autres choses où c'est exprimé simplement comme ça. Où tu sens que les personnages sont y allés parce que voilà. C'était comme ça que ça devait se passer, c'était comme ça que le personnage voyait la scène, c'est comme ça qu'elle s'est passée. Voilà. Et ensuite, est venue la postlogie. Donc là, elle n'est pas totalement finie, donc on ne peut pas dire complètement comment ce sera. Alors, Star Wars 7, je sais qu'il y en a qui vont me faire la remarque. Oui, Star Wars 7 n'est pas totalement compréhensif. Il y a des éléments marionnitisés, ça c'est sûr. Notamment, tu parles peut-être des références ? Des références ou... Pas toutes, parce que quand j'ai vu qu'il y en avait certains qui râlaient sur le fait qu'il y ait le droïde de refraînement de Luc, j'étais en train de me dire où voulez-vous qu'il soit d'autres ? Il est resté dans le vaisseau. Oui, il y a des choses. Oui, tu as totalement raison. Il y a des choses, des références qui sont obligées d'être là. Voilà, il y a certaines... C'est ce que j'appelle des références justement compréhensives parce qu'elles sont dans la continuité du truc en fait. C'est-à-dire que c'est juste... Oui, la référence est là. En même temps, où voulez-vous qu'elles soient d'autres ? C'est des petites choses comme ça qui me viennent quand je vois des critiques. Je me dis bah oui, mais bon, vous auriez fait comment vous ? Je me suis posé beaucoup ces questions-là aussi. Quand je vois beaucoup de critiques, je ne dis pas qu'elles sont toutes fausses ou qu'elles sont toutes achetées ou quoi que ce soit. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on se met à critiquer, il y a un moment où il faut se dire comment est-ce que moi j'aurais fait ? Parce que c'est facile de critiquer, mais... Après voilà, il faut se mettre de l'autre côté aussi et je suis bien d'accord, ce n'est pas évident, mais il faut, je pense, comprendre et respecter déjà ce qui a été fait avant de pouvoir le remettre en question. C'est ça. Ben justement, en fait, au départ, on va en revenir du coup à Star Wars 8. Star Wars 8, par contre, c'est une expression très pure de compréhension et ça se voit partout, dans tous les aspects du film. Et donc, dans l'article que j'avais écrit, j'avais pris des exemples et je pense que je vais les reprendre parce qu'ils sont vraiment très, très, très parlants. Vas-y. Dont notamment le premier qui va reprendre le « Comment vous auriez fait vous ? » C'est la scène de début entre Po et Hux. Alors, j'en ai entendu beaucoup râler, beaucoup dire que ça ne servait à rien, que l'humour n'avait rien à faire là, que tout ça. Sauf que... Je sens que je vais être d'accord avec toi. Sauf que là, en fait, à partir du moment où j'ai entendu ces critiques, je me suis enfermée dans ma chambre et je me suis dit « Alors, ok, on va faire l'expérience j'ai dit on prend le personnage de Po, on prend le personnage de Hux, on l'aimait face à face, qu'est-ce que ça donne ? » Ouais, mais exactement. Rien d'autre que la scène qu'on a dans le film. Rien d'autre. On peut retourner la scène dans tous les sens. Il faut prendre, en fait, les caractéristiques des personnages qui sont des personnages compréhensifs. Donc forcément, eux, leurs traits de caractère sont beaucoup plus exprimés comme ils le sont réellement. donc Hux, c'est un général froid, autoritaire, qui quand même a un grand respect pour la hiérarchie mais qui est incapable de faire certaines choses tout seul, qui a besoin quand même de quelqu'un au-dessus. Et pour Dameron, c'est un pilote qui fonce, qui est complètement parfois buté, qui est blagueur parce que ça se voit quand il stresse, il a besoin quand même de détendre l'atmosphère en blaguant. Donc quand on met ces deux personnages-là face à face dans une situation identique, ça peut faire que ça. Ça peut faire que ça. Ça peut faire que Po qui est en train déjà de faire la diversion par des blagues et en plus de détendre son stress parce qu'il est quand même un peu stressé. Et à côté, un général qui n'entend rien au second degré, soyons d'accord, et du coup, se fait balader de bout en bout. Ouais, mais franchement, tu sais, ce que tu m'as appris là aujourd'hui dans ce podcast, ce que tu m'apprends, je trouve ça vraiment passionnant et en même temps, je crois que maintenant, je comprends pourquoi des fois, il y a des confrontations d'avis parce que j'ai l'impression que ceux qui se confrontent les plus, ce sont des marionnettistes contre des compréhensifs. Je ne sais pas si tu es d'accord. Si, et c'est ce que j'ai remarqué souvent. Alors souvent, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes qui aiment la prélogie, je l'ai constaté, n'aiment pas la postlogie et je me suis dit, il y a forcément une explication, ce n'est pas un hasard. Eh bien, la voilà, elle explique. Franchement, bravo, parce que, je ne sais pas, je trouve ça logique, je trouve que ça a du sens ce que tu dis. On peut en parler d'une manière totalement différente. toi, je ne sais pas si c'est toi qui a inventé ces noms ou si c'est des trucs qui sont... Mais je veux dire, nous en tout cas, ils sont nommés comme ça, on les met dans des cases, on colle des étiquettes, mais dans la logique, je trouve que, ouais, enfin, on voit bien le marquage, on voit bien les différences et c'est vrai, maintenant que tu le dis, ceux qui aiment la prélogie n'aiment peut-être pas forcément la postlogie et inversement. Et c'est vrai que moi, j'ai pu me rendre compte avec les commentaires que j'ai reçus sur mes vidéos et même tous les articles qu'on a pu lire sur Internet, on voit clairement le clivage en fait entre les gens qui se disent ah non, mais moi, j'aurais fait comme ça, j'aurais fait en sorte que Luc, il dise ça et tout et puis Luc, c'est le Luc, il est légendaire et tout ça. Alors justement, ils s'approprient totalement Luc et ils lui font faire et dire ce qu'il voudrait et donc là, pour moi, c'est complètement de la marionnette. Tu es en train de monter mon deuxième point de la boue. Oh, bah mince ! Non mais c'est très bien ! Je continue, je m'en fous. Au moins, ça veut dire que ça me passionne et que j'ai bien compris où tu voulais m'emmener, tu vois ? Et justement, sur l'autre point, c'est que tu as d'autres personnes comme moi et certainement comme toi ou d'autres qui nous écoutent qui disent mais attends, mais Luc, il est dans cette situation-là mais c'est normal, c'est dû à tout ce qui s'est passé avant, c'est dû à sa personnalité, dû à son histoire, dû à ce qui s'est passé après et comment est-ce que tu aurais voulu que ce soit autrement si tu veux écouter le personnage et si tu veux suivre son histoire et la respecter, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre moyen. Je pense que c'est ça que tu voulais aborder. C'est ça. Juste au passage, dire quand même que quand j'ai constaté que marionnettisme et compréhensif s'affrontaient, je me suis dit mais nos discussions, elles n'ont vraiment plus aucun sens en fait. Exactement. Parce que c'est stupide. Tu préfères une... Enfin, quand on va parler de ceux qui écrivent et même de ceux qui lisent donc ils préfèrent le marionnettisme et de ceux qui préfèrent le compréhensif mais c'est vos choix donc vous n'allez pas les discuter, c'est impossible. Ce n'est pas possible. Donc, quand je me retrouve à quelqu'un que je vois qu'il est plutôt fan de la méthode marionnettiche, je lui dis très bien, d'accord, tu as le droit de préférer ça, c'est normal. Si tu préfères, si tu es habitué à cette méthode, pourquoi j'irais te dire que du coup voilà, que ça c'est mieux ? Ben non, toi tu préfères ça, c'est tout. C'est la fin de la discussion, on arrête là. Ah si, si toutes les querelles pouvaient se terminer comme ça, si on pourrait dire ben écoute, tu penses comme ça, je te respecte et de toute façon, je ne pourrais pas t'imposer ma méthode. Moi, je te dis mon point de vue. Si tous les échanges pouvaient être comme ça, moi écoute, je pense ça, je respecte le tien mais voilà, oh là là, il y aurait tellement moins de haine, tellement moins de déchirures parmi les fans et tout. Mais qu'est-ce que tu veux ? On ne va rien dire. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc pour reprendre avec ton exemple de lui, ben ouais, forcément, c'était l'exemple aussi. Surtout, ben moi, ce que j'avais retenu, c'était la phrase « ce n'est pas mon Luke Skywalker ». Alors là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « mon Luke Skywalker ». Alors, comment vous dire que moi, je considère les personnages comme des personnes ? Donc là, que vous êtes en train de vous attribuer une personne. Quand j'entendais des gens dire ça, je me disais « oh là là ». Alors autant, je sais que des gens peuvent trouver bizarre que moi, j'ai des personnages dans la tête et que je les considère comme des vraies personnes. Mais bon, vous n'allez pas me dire que vous appropriez un personnage en disant qu'il est à vous. C'est tout aussi normal. Là, il y a un souci dans les deux sens. ce que je disais en fait, c'est que c'est le Luke Skywalker de personne. C'est Luke. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à chercher. C'est le personnage qu'on a écouté pour une fois parce que j'ai dit la trilogie originale, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait eu que de la compréhension. Donc là, il s'exprime. C'est bien. Il a pris une revanche. C'est cool. Donc, effectivement, pareil, quand je lisais des commentaires qui disaient « Ouais, mais Luke, c'est une légende. C'est un personnage. » Et puis, à fortiori, du coup, comme moi, je considère les personnages c'est une personne. On ne déifie pas une personne. À moins d'être dans un régime fasciste. Enfin bon, c'est un autre débat ça aussi. C'est un autre débat, Mais, c'est... Alors, ce que j'avais remarqué aussi, c'est que la compréhension... Alors, encore une fois, mes collègues marionnettistes, je vous respecte tout autant, mais la compréhension, je trouve qu'elle agence beaucoup la caractéristique humaine des personnages. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus leurs défauts, leurs qualités. Pas forcément des trucs qui ont été ajoutés là parce que tel ou tel truc. Non, c'est juste eux, ils sont venus à toi en tant qu'auteur en disant qu'eux avaient ses défauts, ses qualités. Et ils te le montrent quand ils sont en train de te parler, de faire des actions. Tu retrouves ses qualités, ses défauts. Donc, faire de quelqu'un un héros, justement, faire de quelqu'un un héros, ça c'est plus, on va dire, l'apanage du marionnettisme. Le personnage va plus être un héros quand il va être marionnettiste que quand il va être avec un compréhensif. Ça va plus être juste un personnage, une personne. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu à quel point on avait à moitié déifié Luc au point d'en faire, voilà, en lui disant il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, ça doit être comme ça et pas autrement, je me disais, bah, c'est plutôt comme tu veux qu'il soit quand tu dis ça. Et puis, en même temps, j'ai du mal en fait avec cette notion de légende parce que pour moi, Luc est devenu une légende mais dans notre société à nous, avec le temps. Tu vois, c'est tout à fait ça. Quand tu le quittes à la fin du 6, c'est pas autant une légende comme beaucoup auraient aimé le voir et le définissaient, quoi. C'est ça, le souci, c'est qu'effectivement, on calque beaucoup du coup, nos trucs en disant c'est un personnage du cinéma, du coup, voilà. Alors qu'en le considérant comme une personne, ça va peut-être amener plus justement de côté intéressant, de dilemme, de choses humaines, quoi. Et donc, de le confronter forcément et justement, quand j'ai repassé ça dans ma tête, je me suis repassé toute l'histoire de la vie de Luc dans ma tête en me disant que la principale critique qui était contre lui dans ce film, c'est le fait qu'il ait voulu tuer son neveu. Alors déjà, il a pensé ça pendant une seconde. Demi seconde. Voilà. Et ensuite, je me suis dit, non mais attends, très sérieusement, si n'importe qui dans la vraie vie se tenait face à quelqu'un et qui, je ne sais pour quelles raisons vous voyiez que cette personne allait détruire son avenir après avoir lutté pendant des années, après avoir perdu ses parents, sa famille, beaucoup d'amis, beaucoup de ceux à quoi il tenait et qu'il a réussi à restaurer à peu près un équilibre, qu'il est à peu près bien et là, qu'on lui annonce qu'il y a une personne qui va tout détruire, je me suis dit, non mais attends, si on se met à la place de Luke deux minutes, comment on aurait réagi, nous ? Est-ce qu'on n'aurait pas pensé au moins une demi-seconde nous aussi à... Ben oui, exactement, exactement et ça me fait penser exactement à ce que j'ai abordé dans mon décryptage du 8, voilà, je parlais exactement de ça, je disais que voilà, il y avait pour moi, même d'y avoir pensé une demi-seconde, c'est limite pas assez pour quelqu'un de normal, mais bon, il fallait... mais bon, c'est lui qui ne pouvait pas faire non plus... C'est ça, je trouve que ça reste même bien raisonnable, une demi-seconde. Et après, effectivement, on sait que Luke est quelqu'un de fondamentalement gentil, donc effectivement, quand même, juste un accès de... de comment désir, faut que j'arrête ça, faut que... parce que tu as aussi le poids dans la balance, est-ce que tu sacrifies une personne, est-ce que tu en sacrifies des milliers ? Ça aussi, on ne sait pas comment nous, on réagirait dans la vraie vie. Quand toutes les personnes se disent de la Seconde Guerre mondiale, des trucs comme ça, on n'était pas à la place des gens, on ne peut pas savoir ce qu'on aurait fait. Mais oui, puis il a son passé qui lui met un tel poids. tu l'as bien dit, c'est... Voilà. donc je pense que sérieusement, quand on se repasse toute sa vie, quand on se repasse tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a... Alors certes, on a un gros trou de 30 ans, mais bon, ce n'est pas ça non plus qui va faire que... J'aurais même tendance à dire que ça accentue le truc. Parce que 30 ans à essayer de construire une académie, à se battre encore pour la République, à essayer d'éliminer l'Empire, mais tout en restant assez correct quand même, au bout d'un moment, ça a fait quand même sacrément de... Tout ce qui peut nuire, tu vas essayer de l'éliminer pour éviter que ça... Enfin, tu vas essayer de le tuer dans l'œuf avant que ça naisse. Donc, je suis en train de me dire, écoutez, les gens, si vous voulez, ce n'est pas votre personnage à vous, mais si vous vouliez le voir comment, c'est une personne aussi. Il a le droit aussi d'avoir ses failles et ses faiblesses. parce que justement, à le faire trop déifier, ça aurait tendance à en faire un personnage frustré. Alors après, qu'on repose bien les bases, pour ceux qui ne sont pas calqués sur notre modèle à toi et à moi, parce que tu en as qui pensent totalement différent, on est bien d'accord, on ne vous dit pas que vous avez tort de penser comme ça. On ne vous dit pas non plus que le fait d'être marionnettiste, c'est une mauvaise méthode parce que, voilà, être compréhensif, il peut y avoir des lacunes et notamment des lacunes d'interprétation, des lacunes de compréhension, des lacunes de connaissance du personnage qui fait que l'auteur va le mener à un endroit qui ne sera pas bon par rapport à son histoire. Et pour moi, un auteur compréhensif qui ne mène pas l'histoire là où il faut, c'est un auteur qui ne connaît pas ses personnages. Et c'est là où ça peut être un piège, c'est quand il y a du coup plusieurs auteurs qui reprennent une même œuvre et c'est là où il faut bien s'assurer que quelqu'un qui reprend, on va prendre l'exemple de Star Wars, il faut que ce soit un vrai fan. Et limite, c'est même paradoxalement, pourquoi, et pas forcément que dans Star Wars, pourquoi est-ce que c'est souvent les fans qui font des meilleures suites que ceux qui l'ont initiée ? Tout à fait. Alors justement, c'est là où il y a des fans peut-être du coup marionnettistes ou même compréhensifs qui disent « Moi, je n'aurais pas fait comme ça ». Mais c'est tout en votre honneur et peut-être que leur vision est bonne aussi. Oui, il n'y a pas qu'une manière en fait dont Luc aurait réagi. Comme dit Yoda, je ne sais même plus ce qu'il dit, il dit « Oui, l'avenir en mouvement est l'avenir ». C'est-à-dire qu'il y a plusieurs avenirs possibles, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer et Luc aurait pu décider beaucoup de choses. Après, juste nous, ce qu'on veut dire, c'est que ce qui a été choisi pour Luc dans le 8, ça paraît être le plus probable, là où il y avait plus de pourcentage de chance que ça se passe comme ça plutôt qu'une autre. En fait, c'est ça, je pense qu'un auteur, surtout un auteur compréhensif, il va essayer d'imaginer plein de scénarios et de se dire lequel a le plus de pourcentage de chance de se produire et il va choisir celui-ci. Pas forcément. On va choisir aussi celui qui préfère et celui qui va peut-être l'aider dans le montage de son film et tout ça, celui qui sera peut-être le plus... Après, on rentra dans les détails de celui qui sera le moins onéreux, celui qui... Ça peut jouer. Mais surtout, je pense que ce qu'il veut se dire, c'est qu'en fait, le point de vue qui a voulu être pris dans ce film, et je peux totalement me tromper, mais je pense que Rian Johnson a voulu faire un film même s'il ne le savait pas, peut-être qu'il ne le savait pas, un film compréhensif. Il a pris tous les choix qu'il a pris, on peut le voir dans le film, tous les choix qu'il a fait, c'est dans ce point de vue-là. Alors, au bout d'un moment, j'ai envie de dire les fans de Mario Maintiste, on est désolé pour vous, on n'a pas pris le point de vue que vous auriez voulu, mais malheureusement, c'est comme ça. il a choisi de le faire. Moi, j'aurais même tendance à lui dire bravo parce que choisir un truc compréhensif au cinéma, ce n'est pas banal. Oui, exactement. Donc, voilà. Oui, parce que, oui, puis même, j'ai l'impression que c'est la tendance. On sent que, je ne sais pas, mais même au-delà du cinéma, qu'on coupe un petit peu les ficelles et qu'on essaye de lâcher l'est et de se dire, voilà, allez hop, on va voir comment ça se passe. Et en fait, je crois que, tu vois, je n'arrivais pas à y mettre des mots dessus, mais maintenant, j'en serais capable. Je pense que c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle moi, je suis ressorti de ce film complètement estomaqué, complètement, voilà, fan de ce qui a été fait parce que je me suis dit, putain, le mec, il a osé, mais ce n'est pas forcément qu'il a osé, c'est qu'il a posé l'histoire et il a dit, allez, vas-y, déroule-toi comme tu le sens l'histoire, vas-y, je te laisse faire. Et du coup, ça crée des trucs mais tellement incroyables, des choses que tu ne t'attendais pas. Et c'est vrai que des fois, j'ai du coup des personnes qui me disent, oui, mais ce n'est pas parce que c'est surprenant, ce n'est pas parce qu'il se passe des choses inattendues que c'est forcément bien. Et c'est tout à fait vrai. C'est complètement, je respecte tout à fait cet avis-là. Mais en même temps, ce qui s'est passé, il y a eu tellement de choses incroyables dans ce film qu'on n'imaginait pas au départ. Et des choses qui sont osées quand même. Je cite juste un truc, la mort de Snoke. Voilà. J'allais venir justement. Qu'est-ce que tu veux ? Brain connexion. Voilà, c'est ça. C'est formidable. Pour moi, ça fait partie des choses qu'on peut remettre en question. Est-ce que c'est logique que ça a été fait ? Est-ce que c'est bien ou pas ? Peu importe. Ce que j'aime, en fait, je crois que ce que j'aime, c'est justement ce point de vue compréhensif. Mais je l'aimais sans pouvoir lui mettre un mot dessus. Et maintenant, du coup, je comprends ce que j'aime. Et je comprends du coup pourquoi j'ai aimé et pourquoi d'autres n'ont pas apprécié. mais je suis sorti du truc. Ça m'a bouleversé. Il y a pratiquement la même claque que le 3. Et c'est pour ça que maintenant, quand je fais des tops, pour moi, le 3 et le 8 sont vraiment... C'est les premiers, mais j'ai du mal à faire passer l'un devant l'autre. Ils sont très différents. Parce que, comme tu l'as dit, il y en a un qui est compréhensif et l'autre qui est plus marionnettiste. Mais dans l'émotion dégagée, c'est quand même un truc de fou. Donc oui, si tu voulais rebondir sur Snoke. Alors là, c'est vraiment un des aspects de la compréhension qui justement... Moi, je sais que j'y suis beaucoup confrontée dans l'écriture. Je ne sais pas si c'est un souci parce que ça en gêne certains, pas d'autres. Mais la compréhension, en fait, pour dire ça poliment, elle s'en fout du spectateur ou du lecteur. C'est-à-dire que l'histoire, elle avance, vous la prenez, vous ne la prenez pas, mais elle s'en fiche que vous la preniez ou que vous ne la preniez pas. Les personnages, ils vivent leur histoire, ils vivent dans un monde où ils ne savent pas qu'ils sont lus. Donc, vous prenez le train en marche ou pas. Et ce qui a été fait avec Star Wars 8, c'est... Vous prenez le train en marche. Avec Star Wars 7 aussi, avec les situations politiques. Je pense que c'est le meilleur moyen si tu veux que... Si tu veux que ton histoire soit... Disons qu'en fait, le souci, c'est que tu as deux extrêmes. Dans ces cas-là, tu as soit ceux qui ne disent rien, qui généralement sont un peu justement dans les compréhensifs. Bon, moi, je sais que j'ai tendance à l'avoir un peu ce défaut, c'est-à-dire que quand j'ai des relectures, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais pourquoi il y a ça ? Pourquoi il y a ça ? Et ça ? Et ça ? » Alors, des fois, c'est des infos qui viennent dans le chapitre d'après, donc je suis légèrement frustrée. Ouais. Sauf qu'après, il y a des explications qui ne viendront pas. Sauf que le personnage ne le dira pas parce que lui, il le sait, il n'a pas besoin de le dire. Ou ça ne sert à rien dans l'intrigue. Certes, ça servira au lecteur, mais ça ne servira à rien dans l'histoire. Ça fait penser à toutes les personnes qui veulent des explications pour tout et n'importe quoi. Et le tout opposé, c'est généralement plutôt un travers marionnitis. Donc, vous voyez, on a tous les deux nos défauts, c'est de mettre ce qu'on appelle dans notre jargon des panneaux lumineux à l'intention du lecteur. Alors, c'est quand un perso... Alors, généralement, on les repère très facilement, celles-là. C'est quand un personnage dit « Mais oui, vous savez bien que insérer information au lecteur. » on les détecte à des kilomètres. Et généralement, on le dit au nouveau, parce que souvent, c'est du nouveau qui nous font ce coup-là. Il me dit « Mais si ton personnage le sait, pourquoi il le dit ? » Mais c'est pour toi qu'il le dit. Voilà. Et donc, les deux travers sont très embêtants en fait, parce que dans un, tu finis par expliquer à tout va. Alors, du coup, des lecteurs compréhensifs comme moi, ça va les saouler parce qu'ils vont voir que c'est à leur intention. Moi, généralement, ça me sort de l'histoire, les trucs comme ça. pile le moment où tu t'arrêtes dans l'intrigue où on t'explique « Ah, tel objet a tel pouvoir de... » Oui. « Montre-le-moi, ça va aller beaucoup plus vite. Mets-moi un personnage dans l'action qui fait un truc avec cet objet. Vas-y, c'est bon. J'ai pas besoin d'explication. Vas-y, fais ton truc. Je regarde. » Bizarrement, quand tu vois qu'il se passe ça dans les films ou dans les livres, ça a tendance aussi à ne pas me sortir, mais je veux dire ça. Je me dis « Ah, voilà, fais-le, quoi. C'est tout. C'est dommage. » Il y a parfois où on peut le pardonner quand c'est une fois et quand c'est vraiment une information capitale que tu comprends que t'en auras besoin pour toute l'intrigue. Ça encore, effectivement, tu peux pardonner parce que tu ne voyais pas d'autres moyens de le faire ou des trucs comme ça. Ça, d'accord. Oui, et puis t'es pas seul à regarder un film. Mais quand ils te disent tout le long, tout le temps, tout le temps, au bout d'un moment, l'histoire a besoin d'avancer. Donc, les explications et puis les personnages, s'ils passent leur temps à expliquer, ils ne vivront pas. Donc là, la ficelle, elle va commencer à se voir là aussi. Ah ouais, alors là, carrément, il y en a où ça se voit beaucoup. Je n'ai pas d'exemple en tête. Donc, pour Snoke, en fait, j'ai fait des exemples. Je leur ai dit, bon d'accord, jouons le jeu. Vous vouliez des explications. Qui ou quand va-t-on vous les donner ? Et j'ai cherché, je te jure que j'ai cherché en regardant le film, comment Ray, elle s'en balance très sérieusement. Il a essayé de la tuer, de la kidnapper. Je ne pense pas qu'elle veuille entendre quoi que ce soit de lui. Luke, c'est pareil. Kylo Ren, alors pour lui, il y a deux options. Soit il sait déjà, donc il ne va pas vous le dire. Il ne va pas se mettre à faire un monologue explicatif pour les beaux yeux des spectateurs, on est d'accord. Et de deux, soit il ne sait pas, sauf qu'à mon avis, il s'en fiche lui aussi. Parce que soit, il est un peu quand même sous tutelle hiérarchique, on va dire. Donc, des explications, il n'a pas demandé, je pense. Et de toute façon, il va tuer son maître. Donc à ce moment-là, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'ils t'entendent des explications ? Et aucun, on ne peut chercher aucun des autres personnages à aucun moment n'est disposé à te donner ces informations-là. Ils ne peuvent pas. Ils sont en train de faire autre chose, ils sont en train de penser à la résistance, ils sont en train de penser à l'empire. Personne. Et à aucun moment. Et puis parfois, il n'y a même pas d'explications à donner, tout simplement. C'est comme ça. Est-ce qu'il y en a qui viennent me dire que ces stocks auraient pu en donner ? Je ne veux pas voir le cliché d'un méchant qui fait son discours sur ses origines avant de tuer le gentil, ce qu'il ne réussit la plupart du temps pas d'ailleurs, parce qu'il est en train de blablater justement. Je ne veux pas de ça dans un Star Wars. Et s'il m'avait fait ça, ah, j'aurais été... Parce que ça, c'est un cliché, mais c'est terrible. Et ça se voit encore aujourd'hui. Et je sais que je ne devrais pas dire ça, mais ça, j'aurais envie que ça disparaisse. Je ne veux plus voir ça. Ah non, mais tu as le droit de le dire. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, ce moment où le méchant, ça y est, tu sens soit qu'il va mourir, soit qu'il va se passer. Parce que là, il te dit tout. Il te dit d'où il vient, il te dit ce qu'il fait, il te dit... Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas pour comment, tu sais... Tu t'y mets... Oh... C'était pour faire monter la sauce, mais j'ai l'impression que c'était avant, tu vois, ça. Ouais, c'est comme tu dis, des clichés qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, donc quand je dis que vous vouliez des Origines de Snow, déjà, quand est-ce que vous vouliez dans le film les mettre ? Il fait déjà 2h30, il ne faut pas abuser, peut-être, quand même. Ah, et si certains me disent qu'ils pouvaient le mettre à la place de l'aventure de Finerose, ça, non. Non, non, non. Ça aussi, ça a son importance. Mettre Yoda, n'est-ce pas ? L'échec est le meilleur des maîtres, on a une illustration, on ne va peut-être pas s'en passer. Non, je pense que c'est mieux que ces genres de choses, les origines, tout ça, c'est mieux quand c'est découvert, quand les personnages le découvrent d'eux-mêmes. Par exemple, elle pourrait très bien découvrir les origines de Snoke dans les bouquins qu'elle a récupérés. Alors, je ne pense pas, tu vois, parce que c'est des bouquins. Non, pas forcément. Voilà, mais je ne sais pas qu'elle tombe sur quelque chose qui, ah, mais attends, mais ça, c'est Snoke, en fait, c'était lui et tout. Tu vois, quelque chose de surprise, pas tout mâché, quoi, et que ça lui tombe en bouche. C'est ça, c'est que les spectateurs, aujourd'hui, alors, j'ai très beaucoup cette impression en ce moment qu'on commence à devenir fainéant, en fait. On veut que tout nous tombe dans le bec, mais on a oublié un peu l'époque où le film nous donnait certaines infos. On pouvait aller creuser, par exemple, quand c'était des universes. Il y en a beaucoup qui fleurissent en ce moment, mais je prends par exemple l'exemple d'Harry Potter, celui qui voyait les films et qu'on lui laissait une piste dans le film qu'il ne savait pas trop ce que c'était, il va vérifier dans les livres. S'il a vraiment envie de savoir des choses qu'on va taire parce qu'on n'a pas le temps ou parce que ce n'est pas essentiel à l'intrigue, qu'il aille chercher. Et là, Snoke, c'est exactement pareil. Il est méchant, il veut prendre le contrôle de la galaxie. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir et c'est tout ce que les personnages ont besoin de savoir. Ils n'ont rien besoin d'autre. Donc, expliquer ses origines ou déjà qu'on n'a pas le temps, moi, personnellement, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « Mais si, ça aurait servi ! » S'ils veulent, mais moi, je ne sais pas à quoi ça aurait servi et comment ça aurait pu servir. Oui, je suis bien d'accord. Moi, je n'ai pas ressenti le besoin de connaître ses origines. Je préfère, en fait, ne pas les connaître plutôt que de les connaître d'une mauvaise manière. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que, comme tu dis, pour moi, il n'y avait pas d'opportunité de le savoir. Voilà. je ne sais pas si on a fait le tour. Eh bien, si, voilà. Mais tu sais, je crois qu'on a fait un bon tour parce que ça fait plus d'une heure que nous y sommes. On a blablaté. Ah oui, bien blablaté, mais si on n'a pas vu le temps passer, c'est que c'était plaisant. Et voilà, tu vois, on a passé, on a fait le double du podcast de la semaine dernière. Alors moi, je ne compte absolument pas le temps. C'est du podcast, c'est du son. Voilà. C'est de la discussion. C'est de la discussion partagée avec les personnes qui voudront ou pas nous entendre. Voilà. C'est vraiment à la bonne franquette. C'est naturel. Franchement, on aurait pu avoir cette discussion sans que rien ne soit enregistré. J'aurais trouvé ça tout autant passionnant et j'aurais fait de la même manière. Il n'y a aucun problème. Et en tout cas, dans ce podcast, tu m'as appris beaucoup de choses. Il y a des choses qui se sont structurées et je comprends même les différents entre les gens. Ce qui crée des clivages. C'est super intéressant. Je pense que déjà les comprendre, ça nous aidera peut-être mieux les accepter et mieux se comprendre les uns les autres. Ce serait bien en tout cas. Mais carrément. Mais peut-être que tu viens de générer un élan de paix. Peut-être. si jamais tout le monde réussit à comprendre ce que tu viens de nous expliquer dans ce podcast, peut-être que tout le monde fera la paix et à la sortie de Star Wars 9, il n'y aura plus tout ce qui s'est passé après la sortie de Star Wars 8. Là, je suis peut-être un peu trop ambitieux, mais en tout cas, c'est tout le mal que je souhaite à la communauté, à tout le monde. C'est une manière de se comprendre, on est d'accord, on vient de définir une manière, mais il y a des manières infinies et de toute façon, le respect, ça ne se comprend pas forcément, ça s'applique, c'est du bon sens et quand tu as quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, il faut avoir la décence, il faut avoir l'intelligence, il faut avoir la conscience de pouvoir prendre du recul par rapport à ce que la personne nous dit et ne pas laisser s'exprimer son égo à tout de suite dire non, 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 je ne suis pas d'accord avec toi, ce que tu dis c'est nul parce que ça vaut zéro et de tout simplement respecter ce que la personne nous dit et dire écoute, oui, tu as le droit, tu as le droit d'être marionnettiste, tu as le droit d'être compréhensif ou tout simplement tu as le droit d'avoir ton avis et moi, je pense différemment mais ce n'est pas pour autant que je te déteste, il n'y a pas besoin d'avoir forcément de la confrontation juste parce qu'on n'est pas d'accord. Voilà, écoute, OCM, je te remercie pour ce que tu m'as appris et pour ce que tu nous as certainement tous appris, toutes les personnes qui nous auront suivi. Donc voilà, on en avait parlé avant du podcast, moi, je vais te laisser là, je vais raccrocher avec toi et juste avant de terminer le podcast, je vais vous passer une petite réplique d'un film que j'ai vu récemment, je ne vous dis pas ce que c'est, je vous laisserai retrouver la référence, vous me le mettrez en commentaire et en plus, voilà, je trouve que du coup, on en a bien parlé, ça concerne la critique et je crois qu'il sera parfait en fin de ce podcast-là et pour tous ceux qui aimeraient participer à un podcast, vous avez la charte à respecter dans la description, vous recopiez le truc, c'est sujet, développement, votre âge, voilà, vous me mettez en commentaire, vous écrivez le sujet que vous aimeriez aborder avec moi, vous développez, voilà, vous prenez exemple sur d'autres personnes qui l'ont déjà fait si vous ne voyez pas trop comment faire et puis après, moi, j'étudie votre demande et puis on voit ça ensemble en fonction des disponibilités si on peut faire un podcast comme celui-ci. Voilà, et bien en tout cas pour celui-ci, c'est terminé, je te remercie OCM de nous avoir partagé tout ça, c'était fort intéressant. Merci à toi aussi. Je ne suis pas de quoi, avec plaisir, je ne suis vraiment pas déçu de ce podcast, je suis même extrêmement content et pourquoi pas d'autres podcasts de ce type avec toi ou d'autres personnes à peu près sur les mêmes sujets ou sur d'autres. Si vous avez des choses à m'apprendre, alors je suis tout oui, je fais limite ces podcasts pour ça, c'est pour ce que des personnes passionnées ou vraiment dans un domaine ou autre puissent me parler de ce qu'ils connaissent et donc moi, j'apprends et c'est tant mieux. et écoute, je vais te laisser OCM avant de passer le petit extrait. Merci encore. Au revoir à toi, Kichni, et à tous les abonnés. Salut à toi. Merci encore. Voilà. Donc là, on a terminé avec OCM et voilà, comme je vous l'ai dit, je vais vous passer le petit extrait avant de terminer le podcast. On terminera là-dessus. Moi, je vais vous dire au revoir. Je veux juste faire en sorte que ce soit tout prêt. Normalement, c'est tout prêt. Je n'ai plus qu'à le lancer. J'espère que vous l'entendrez parce que j'ai l'impression que le son n'est pas tip top. Mais bon, on va faire avec. Voilà. Moi, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez appris des trucs parce que c'était fort intéressant. C'était même passionnant. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite de bien tourner à vos occupations et ciao à tous. À bien des égards, la tâche du critique est aisée. Nous ne risquons pas grand-chose et pourtant, nous jouissons d'une position de supériorité par rapport à ceux qui se soumettent avec leur travail à notre jugement. Nous nous épanouissons dans la critique négative, plaisante à écrire et à lire. Mais la mère vérité qu'il nous faut bien regarder en face, c'est que dans le grand ordre des choses, le mêle le plus médiocre a sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel. Il est pourtant des circonstances où le critique prend un vrai risque. C'est lorsqu'il découvre et défend l'innovation. Le monde est souvent malveillant à l'encontre des nouveaux talents et de la création. Le nouveau a besoin d'amis. Merci. Merci.